bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait longtemps la dernière fois qu'on s'y parlait au début du carême je pense vous commencez bienvenue sur ma chaîne youtube adson foodien fitness instagram adson foodien fitness pour ceux qui me découvrent pour la première fois cliquez sur le bouton subscribe se trouve juste en bas de l'écran aujourd'hui j'aimerais parler avec vous des pains c'est quoi les pains qu'est ce que vous pensez moi les pains c'est quand à chaque fin de mois on essaie de garder un certain montant pour pouvoir soutenir à nos besoins ce que j'aimerais dire aujourd'hui c'est que dans force quand vous recevez un salaire à la fin du mois vous devez au moins épargner 25% parce qu'on ne sait jamais beaucoup de gens vont avoir à la fin du mois ça va je vais dire de mille dollars et puis ils n'ont plus rien ils ne pensent pas épargner pour le futur ils ne pensent pas à garder de l'argent pour les prochains mois à venir dans le cas où ils n'ont plus d'emploi parce que vous savez avec la cori avec tout ce qui se passe parfois on perd son emploi et quand on perd son emploi qu'est ce qu'on devient si on n'a pas épargné et beaucoup de gens se disent oh non pourquoi je vais épargner je vais vivre au jour le jour non on ne peut pas vivre au jour le jour surtout quand on est parent si on est parent on a des enfants on doit penser épargner on doit penser épargner pour réaliser des quand vous réalisez des projets on doit penser épargner pour nos enfants on doit penser épargner pour des cas d'urgence de maladie et tout et c'est ça je dis toujours aux gens penser épargner minimum 15% de votre salaire donc quand vous avez peut-être mille dollars par mois dites-vous ok j'ai mon loyer loyer facture tout ce qui est utility vous mettez ça dans le on va dire 50% les autres 5% qui restent vous allez penser à loisir tout ce qui est loisir tout ce qui est des petits petits trucs qui vient à côté et tout le reste gaz facture d'auto tout ce qui vient avec 25% et les autres 25% vous épargnez pour la prochaine fois donc ce que j'aimerais qu'on fasse et c'est que prenez votre temps listez c'est quoi à chaque fois mettez d'abord au top d'abord pour commencer un le salaire après vous listez toutes vos dépenses et en fonction de cela vous allez vous rendre compte c'est vrai la première fois ça va être un peu top surtout quand on est un peu peut-être en règle on dépense en désordre et moi ce que je fais c'est que moi je me suis dit à un moment donné il faudrait que je mette parce que le plus souvent qu'on est en mode swapping swapping avec des cartes de crédit débit on ne contrôle pas beaucoup ses dépenses prenez le temps mettez tout je gagne mes dollars par mois j'ai le loyer électricité téléphone voiture carburant tout vous listez tout vous mettez le montant à côté et à la fin vous allez voir ok ici 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 voilà ce que je dépense jusqu'à la bouffe et en même temps ça va vous pousser à faire des économies parce que vous allez dire ok ici pourquoi je dépense autant d'argent c'est vrai qu'il y a des dépenses fixes on n'oublie pas le loyer fait partie des dépenses fixes nous avons comme on va dire chauffage électricité le plus souvent les montants sont fixes pour ceux qui sont plus en afrique tout ça mais en europe quand c'est l'hiver l'été ça va monter des sens si on chauffe trop la maison la partie va augmenter on doit tenir compte de cela pardon donc penser à ça mettez tout sur papier quand vous mettez tout sur papier vous allez vous rendre compte que c'est très facile de gérer parce que vous allez regarder ok ce mois j'ai dépensé tellement temps dans le manger tout le reste peut-être le mois prochain vous allez regarder ajuster en même temps ça va vous pousser à regarder ce que vous avez encore dans le frigo parce que beaucoup de gens ne le regardent pas surtout parce qu'on passe en acheter on va aussi en spécial on achète le congélateur est plein et tout le reste on regarde en même temps le mois suivant on essaie de diminuer parce qu'on en a encore et au fur et à mesure on regarde les loisirs si le mois d'avant on avait mis 1000 $ 100 $ pardon dans les loisirs on essaie ok on n'a pas que dépenser on essaie de diminuer ok je vais descendre à 50 $ ça va me permettre de mettre un peu plus dans mon épargne et ainsi de suite donc ce que je vous conseille de faire penser à épargne parce qu'on ne sait jamais où est-ce que la vie nous amène on ne sait pas le boulot que nous avons aujourd'hui c'est pas il n'est pas quelque chose qu'on est sûr qu'on va garder ce boulot là pour toute notre vie surtout quand nous travaillons pour des gens c'est pas notre propre business même quand c'est notre business elle peut faire faillite et tout donc pensons à épargner parce que c'est ça que nous ne faisons pas le plus souvent donc je vous conseille prenez votre temps mettez un autre écrivez tout quand vous écrivez vous allez vous rendre compte que tout va être facile et puis la deuxième option c'est que moi ce que je dis souvent mes amis si vous sentez que vous n'êtes pas écrivez et surtout enlever le cash dites vous j'ai juste tellement temps parce que quand c'est avec la carte vous pouvez faire swapping 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 et vous ne vous rendez pas compte sortez du cash faites des différentes enveloppes enveloppe qui est bouffe enveloppe qui est loisir enveloppe qui est ci enveloppe qui est ça vous allez vous rendre compte quand vous prenez l'enveloppe qui n'y a rien n'y a rien bon et puis c'est tout ça c'est un autre moyen vous mettez des cartes de crédit des cartes de début de côté vous fonctionnez juste en cash vous avez un style d'enveloppe et puis vous allez vous rendre compte que ça va y aller au début ça va être hard ça va être dur mais quand vous savez pourquoi vous faites de l'épargne quand vous avez vous avez votre objectif en tête vous allez y arriver donc on ne lâche pas on garde le focus ceux qui ne sont pas encore abonné sur ma page cliquez sur le bouton subscribe et on se dit à la prochaine pour une petite vidéo love you santé c'était Adeline de Hudson Foodie & Fitness